Le jeune vieillard assis sur une pierre en bois, le titre du recueil, est l'écho d'une sorte de comptine enfantine qui circulait dans les écoles quand j'étais d'âge scolaire et qui dit à peu près un jeune vieillard assis sur une pierre en bois lisait son journal plié en quatre dans sa poche puis après ça continue par une suite d'oxymore de cet ordre et c'est quelque chose que je gardais en mémoire et j'ai intitulé une nouvelle à l'aide de cette formule et pourquoi pas le recueil. Alors c'est un recueil de nouvelles. J'ai commencé par des nouvelles il y a maintenant longtemps en 1973 et je n'ai jamais cessé d'en écrire. J'en ai écrit au fil du temps, je les publie dans des revues dans des anthologies à l'étranger ou partout où ça peut intéresser quelqu'un et le dernier recueil remontait à 2005 qui m'avait valu la bourse Goncourt de la nouvelle. Donc j'ai pensé que huit ans après ce recueil qui s'intitulait « Singes savants tabassés par deux clowns » le moment était venu de proposer une nouvelle botte de nouvelles parce que c'est un peu ma philosophie dans la nouvelle. C'est-à-dire que je ne construis pas des recueils concertés, voulus en mettant une nouvelle de telle tonalité après telle nouvelle d'une autre tonalité comme un bouquet de fleurs. Moi j'attends d'en avoir le nombre suffisant puis je les mets dans l'ordre chronologique et je les publie comme ça. Alors quelle est la tonalité générale de ces nouvelles ? Ce sont des histoires. J'hésite à employer le mot « fantastique » mais il s'agit un petit peu de ça tout de même. Mais le fantastique c'est un stéréotype à lui tout seul et finalement ça ne dit plus grand-chose parce que dès qu'on prononce ce mot il y a des images, des connotations qui affluent forcément qui sont dans l'air du temps et qui ne correspondraient pas à l'inspiration de ce recueil. Alors je préfère parler d'insolite ou d'histoires décalées par rapport à la réalité. Mais il s'agit toujours de recoller à la réalité et de parler d'elle finalement. Alors de quoi s'agit-il ? Pour en raconter une seule, pourquoi pas la nouvelle titre ? C'est-à-dire jeune vieillard assis sur une pierre en bois. C'est un homme marié, un homme très équilibré qui a trois enfants, trois petites filles et on s'aperçoit qu'il souffre d'une tumeur au cerveau. Alors on va l'opérer, évidemment c'est risqué et comme c'est une opération lourde, grave, on le prévient peut-être qu'au moment où vous vous réveillerez, tout ne sera pas conforme à ce que vous connaissez. Alors ça l'inquiète bien entendu parce que ce qui rassure tout le monde, c'est que tout soit conforme à ce qu'on connaît de la réalité. Donc au moment où il s'éveille, il est sur son compte à soi et effectivement tout est semblable et rien n'est conforme. C'est-à-dire qu'il a perdu, il lui semble qu'il a perdu toutes ses attaches. Ses proches lui sont désormais plus ou moins indifférents mais il va le découvrir au fil du temps. Sa femme est comme une étrangère, ses adorables petites filles sont comme des étrangères pour lui et il s'éloigne d'elle au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois qui passent. Et un dimanche, il va se promener au jardin aux puces et là il tombe sur des bibelots, sur des hirondelles de céramique qui sont des objets de bazar, des bibelots de bazar sans grande valeur. Mais il est absolument fasciné parce que ce sont des objets très séduisants, lisses, diaprés de noir et de bleu, cobalt diaprés. Donc il les achète et autour de ces deux objets de bazar, il va se construire une nouvelle vie. Alors j'arrête là le récit de la nouvelle, mais effectivement, rien n'étant plus conforme, eh bien il va chercher, il va attendre une autre conformité dans sa vie. Alors je ne vais pas vous en raconter d'autres, mais grosso modo c'est cette inspiration-là. Alors vous n'aurez sans doute pas reconnu le fantastique dans cette histoire parce qu'elle ne fait pas vraiment peur. Souvent dans le fantastique, on associe la notion de peur. Enfin tout de même, que le réel, que notre vision du réel se transforme et nous laisse comme étrangers à nous-mêmes, il y a de quoi nourrir une certaine inquiétude.